Bonjour à vous à nouveau, chers internautes. Nous sommes ici pour la troisième séquence du plateau qui réunit Bernard Friot, Étienne Chouard et Claude Rocher. On va rebondir sur la question sur laquelle on a laissé le précédent plateau, donc la question de l'organisation du travail au sein des collectifs de travail autour de la propriété d'usage. Mais d'abord, et avant d'attaquer ce point qui va être le plan de résistance, je voudrais me retourner vers Claude Rocher et vous me demandez, vous avez des réactions sur cette question d'échelle de salaire que vous proposez Bernard Friot ? Oui, alors il est évident qu'un trop grand écart de l'échelle de salaire est très contre-productif. Peter Drucker, qui était un des grands théoriciens du management d'entreprise aux Etats-Unis, considérait qu'au-delà d'un écart de plus de 20, était contre-productif et condamnait l'entreprise. Parce que Peter Drucker avait une pensée de l'entreprise comme une collectivité avec un bien commun et non pas une addition d'individus recherchant leur profit, ce qui est une manière totalement différente de concevoir l'entreprise. Alors, c'est un exercice de choix collectif. Qu'est-ce qu'on met d'abord dans le niveau de salaire ? Qu'est-ce qu'on met dans le panier salaire ? J'ai travaillé dans des entreprises nord-américaines. Bon, les salaires, le niveau de salaire n'est pas le même, il n'y a pas la même chose dedans. Il n'y a pas... Bon, mon équivalent à New York va gagner, puisque du temps de la première présidence Obama, on affichait des salaires sur les sites web. Donc, un professeur qui dirigeait un institut aux Etats-Unis gagnait 301 000 dollars. Mais qu'est-ce que ça veut dire 301 000 dollars ? Il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas la retraite. Il n'y a pas les collèges, il n'y a pas le logement. Donc, vous enlevez déjà 200 000 dollars. Donc, il va rester un niveau de vie qui va être, en gros, comparable au nôtre. Sur les salaires des chercheurs, pourquoi ils s'en vont ? Ce n'est pas tellement pour l'appât du gain, c'est simplement pour pouvoir travailler. Moi, je n'ai pas le temps de travailler, parce qu'on est accablé de tâches administratives, de trucs totalement idiots. Alors que, quand je lis des grandes recherches faites par des collègues anglo-saxons, je vois qu'ils ont eu des bourses. Pendant un an, ils ont pu aller dans une bibliothèque, payer pour faire une recherche, et ils produisent des choses de très grand niveau. Donc, si les chercheurs s'en vont, ce n'est pas tellement par appât du gain, c'est pour pouvoir faire leur métier, tout simplement, et dans des bonnes conditions. Et c'est pouvoir exercer leur talent. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, aujourd'hui ? Les gens font des programmes de recherche, ils vont dans les machins européens, ces espèces d'absurdités que le programme communautaire recherche et développement. Donc, on développe, et au nom du marché libre, les Américains attendent, derrière, ils font des chèques. Voilà, on vous donne les conditions de travail, et on fait du transfert de technologie. Donc, c'est un exercice de choix collectif. Ça, on peut le mesurer. Il y a les travaux de Patrick Guillaulle sur la démocratie dans l'entreprise, qui a montré que les entreprises participatives étaient plus performantes sur le plan économique que les autres entreprises. Ça, c'est montré. Il y a des expériences faites par des fous originaux comme Bertrand Martin. Bertrand Martin, c'est un patron qui, à 55 ans, a repris une entreprise en faillite, Sulzer Diesel, à Saint-Nazaire, et qui se dit, il est un chrétien, je veux vivre l'évangile dans l'entreprise, et qui a donné le pouvoir aux ouvriers. Il est dans une entreprise rouge, rouge champ, CGT à 240%. Donc, il leur a dit, vous pouvez tout dire. Il leur a dit, on peut vraiment tout dire, parler des salaires, etc. Oui, vous pouvez tout dire. Donc, ils ont réinventé l'entreprise, conquis le nouveau marché, le marché des moteurs électriques pour des centrales, des moteurs diesel pour les centrales électriques chinoises, donc avec des coûts cassés, des délais de développement cassés. Ils ont pu complètement réinventer les processus de production. Pourquoi ? Parce que ça n'était pas fait, au dépend de l'extraction de la valeur ajoutée sur le salaire. Et un des épisodes comiques qu'il m'a raconté, c'est un jour, il voit les représentants syndicaux venir dans son bureau, lui parler du salaire des cadres. Là, ils m'ont dit, ça y est, les cadres sont trop payés. Ils m'ont dit, est-ce que les cadres sont assez payés ? Parce qu'on a besoin d'avoir des bons cadres. Donc, vous voyez, il y avait un renforcement complet du pouvoir. Et Bertrand Martin a créé ce mouvement entreprise humaine pour des hommes vivants. Donc, là, les grands défis industriels peuvent être relevés parce qu'on considère l'entreprise comme une autre vivante. Et ça, le libéralisme n'aime pas l'entreprise. Parce que le libéralisme ne s'intéresse pas à l'entreprise. Ce qu'il considère, c'est juste une somme d'individus qui poursuivent leurs intérêts. Donc, il convient d'organiser de manière rationnelle autour d'une chaîne, éventuellement. Nous, quand nous étions des jeunes directeurs qui redressions la sidérurgie, nous nous posions la question est-ce que tous les outils de management qu'on est en train de mettre en place ne pourraient pas tomber dans de mauvaises mains ? La réponse est oui. Et ça s'est passé. Et aujourd'hui, voilà, c'est les suicides, c'est... Vous êtes en train de nous dire, si peut-être je caricature un tout petit peu, que finalement, les écoles de commerce et tout le développement de l'outillage intellectuel autour des idées de management et de comment faire du management de manière correcte, finalement, ce ne serait pas une façon qui permette d'organiser de manière rationnelle la production de valeur dans une entreprise. D'abord, dans les écoles de commerce, j'ai enseigné longtemps, on n'apprend pas le management. Le management, c'est quand même une question de ressources humaines. On apprend des techniques, on apprend des ratios, on apprend à la finance et on n'apprend absolument pas à l'entreprise. Combien de jeunes qui sortent d'une école de commerce vont créer une entreprise ? Ils veulent tous rentrer chez Goldman Sachs, de mon temps, c'était les Man Brothers. Aucun ne pense à créer une entreprise. Pour eux, c'est la finance. Donc, il y a vraiment toujours cette opposition entre le capital financier et le capital productif. Je pense qu'un des grands points sur lesquels nos débats devraient faire progresser la pensée politique en France, et dissocier ce rôle de l'entrepreneur innovateur à valeur sociale ajoutée du prédateur financier. Aujourd'hui, un innovateur dans une PME ne trouve pas d'argent pour faire fonctionner son entreprise. Ce n'est pas seulement des prêts, c'est le fonds de roulement. Les banques ne prêtent plus le fonds de roulement. Et donc, des entreprises saines vont se casser la figure. Alors, quelles règles fixer pour faire fonctionner tout ça ? Et je reviens à ce que disait Étienne sur le rôle du droit. Donc, il faut comprendre comment émerge le droit et la relation qu'il y a entre les bonnes activités économiques et les bonnes institutions. L'analyse classique nous dit, si on définit les bonnes institutions, les choses vont aller tout seules. Donc, il faut les droits de propriété. On relit toute l'histoire du capitalisme qui a défini les cas pour que l'entreprise capitaliste existe. Ce n'est pas si simple que ça. C'est le besoin qu'il y a eu d'identifier les bonnes activités économiques à rendement croissant qui ont généré la naissance des bonnes institutions. Et ces bonnes institutions vont avoir un effet autant renforçant avec les activités économiques et qui, progressivement, le système va s'actualiser. Pourquoi Venise est la première état à inventer le brevet d'invention en 1474 ? Parce que Venise avait compris que, n'ayant pas de terre ferme, il fallait qu'elle investisse dans les activités industrielles qui étaient la construction navale pour conquérir les marchés commerciaux, les courants de commerce dans la Méditerranée avec l'Orient. Et donc, elle avait compris que l'innovateur qui avait une fonction sociale très importante, il fallait le protéger pour éviter qu'il soit immédiatement pillé. Donc, il faut trouver cet équilibre entre ce qu'on appelle la bonne rente, la rente de monopole. C'est-à-dire, si vous êtes un innovateur, moi, je suis un innovateur, j'ai créé plusieurs entreprises. Une fois que l'entreprise, je l'ai créée, ça ne m'intéresse pas de la gérer. C'est des modèles mentaux. La gestion courante ne m'intéresse pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de créer. Mais ça veut dire que le gros de la valeur ajoutée, c'est celui qui gère qui va la capturer. Donc, il est important de dire que celui que tu as innové, tu as le droit quand même à la récompense de tes efforts. Par rapport à la question que soulevait Étienne et du jeune qui voulait avoir des perspectives, il faut toujours laisser des perspectives aux gens. Ça aussi, c'est une catastrophe. Si j'arrive à 45 ans, 40, 45 ans, le problème se pose dans certaines échelles de salaire dans la fonction publique. Si j'ai encore 20 ans à tirer et que je n'ai aucune perspective, ça devient absolument horrible, décourageant. Donc, il faut toujours pouvoir rêver. Il faut toujours avoir des perspectives, quel que soit son âge. Et donc, voir comment ces institutions vont générer des comportements vertueux. La force des institutions anglaises du XVIIIe siècle, c'est d'avoir valorisé ces comportements d'entrepreneurs au dépens des comportements de prédateurs. Ce qui était valorisé, c'est le rôle de la science. Au XVIIe siècle, l'Angleterre a créé la Royal Society qui défendait la science. C'est la philosophie de Francis Bacon. On a créé en France l'Académie des sciences. Donc, on a valorisé le scientifique qui créait de la valeur pour tout le monde comme activité autonome. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand on dit à des scientifiques on nous subventionne votre recherche que si vous êtes capable de montrer la valeur économique qui est créée, c'est impossible. C'est un bon sens. Quand on fait de l'innovation, on ouvre des marchés qui n'existent pas. Si vous répondez à des appels d'offres européens, vous dites, voilà, montrez la rentabilité de l'innovation. C'est stupide. Vous ne faites qu'améliorer la bougie. Et ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Mais alors, Bernard Féhou, est-ce que le salaire à vie, ce n'est pas justement ce qui permettrait de libérer l'innovation, de protéger le statut du... Et la cotisation qui permet de financer l'investissement aussi. Et la cotisation, effectivement. Cette partie du travail de Bernard là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'il faut marcher sur deux pieds. Il ne suffit pas de postuler que chacun est capable de produire de la valeur économique et d'encourager sa dynamique par une carrière salariale tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort. Moi, je compte bien travailler jusqu'à ma mort. Je n'ai pas du tout l'intention d'être dans une espèce de no man's land où je serai devant la télé ou j'irai au musée Picasso. Tout ça m'intéresse assez moyennement. Donc, il s'agit que nous encouragions par ce salaire à vie et qui progresse au cours de l'existence la dynamique dont nous sommes porteurs tous les uns et les autres. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut maîtriser l'investissement. Il faut maîtriser la capacité à financer une innovation, à financer une activité nouvelle. et Claude a rapporté les chiffres actuels désastreux du fonctionnement des banques et de leur totale faillite dans le financement de l'activité économique. Pour cette maîtrise, le second pied, le premier, c'est le remplacement du marché du travail par un salaire à vie. Mais le second pied, c'est la propriété d'usage. La copropriété d'usage. C'est la généralisation des scopes, en fait. C'est la généralisation des scopes. Les scopes sont les coopératifs. Ou de tout autre type de régime juridique parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la question du droit de l'entreprise et du type de régime juridique qui puisse assumer aussi bien la boulangerie de quartier que la SNCF. Ce n'est pas forcément la même entité juridique pour faire ça. Donc, la scope est peut-être bonne pour un certain niveau ou un certain type de production. Pour d'autres choses, ce serait autre chose. Ça, je n'ai pas de compétence, d'ailleurs, vraiment pour en parler. Sauf que la copropriété d'usage, et si je reprends le double exemple de la boulangerie de quartier et de la SNCF, on voit bien que c'est la copropriété par le collectif de travail, les cheminots, par exemple, mais pas uniquement parce que la SNCF, ça engage des enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux de choix énergétiques très lourds. Ça ne peut pas être les seuls cheminots qui soient copropriétaires d'usage de la SNCF. Il faut aussi qu'il y ait des parties prenantes. Les collectivités territoriales, l'État, les usagers. Voilà. Ou les branches en amont ou en aval. Enfin, des tas de choses qui sont... Enfin, des représentants de tout ce qui a à voir avec le transport ferroviaire. Ces copropriétaires d'usage doivent décider de l'investissement. Et pour cela, il faut absolument financer l'investissement tout à fait autrement d'aujourd'hui. Mais de même que, et c'est vraiment le point un peu central dans ce que j'ai à dire, mais en général, de même que le salaire à vie a déjà des anticipations dans le statut de la fonction publique, dans les retraités qui ont un salaire à vie. Enfin, on a déjà des anticipations. De même, nous avons déjà des anticipations d'un tout autre financement de l'investissement qui sont la cotisation sociale. Comment est-ce que, dans les années 60, on a fait cet énorme bond qu'ont été les CHU ? C'est-à-dire la sanitarisation de l'appareil hospitalier qui était jusque-là un lieu, c'était un mouroir globalement. On a réussi à salarier l'élite médicale dans les CHU, à amplifier considérablement la qualité des soins donnés dans le système hospitalier. Et du coup, en aval du CHU, tous les centres hospitaliers locaux, etc., qui ont été eux aussi considérablement sanitarisés, ça a supposé un investissement énorme. Un hôpital, c'est une usine. Or, cet investissement, comment est-ce qu'on l'a financé ? On n'a pas du tout fait appel au marché des capitaux. On n'a pas eu besoin de prêteurs. On n'a pas eu besoin d'actionnaires. On a augmenté le taux de cotisation maladie qui est passé de... je ne sais plus exactement, mais enfin, en gros, on est passé de à peu près 5 à 8% du PIB pour l'assurance maladie. ça a permis de financer l'investissement par une appropriation collective du PIB. Sans intérêt. Mais oui, sans intérêt, sans remboursement. Il n'y a pas besoin. Je crois que dans votre livre, vous donnez un exemple qui est vraiment parlant. C'est la comparaison avec le système de santé américain qui, lui, ne fonctionne pas du tout sur ce principe de la cotisation et qui coûte beaucoup plus cher pour des services qu'ils sont équivalents. Oui, bien sûr. En gros, en Europe occidentale où nous nous sommes débarrassés en matière de santé, pas partout, mais en matière de santé, globalement, on s'est débarrassé de la propriété lucrative. C'est une cotisation ou un impôt qui finance l'appareil de soins et donc son investissement aussi. Nous consacrons 11%, 10%, 9%, enfin, ça dépend des pays du PIB pour un système de santé qui n'est pas plus mauvais, en tout cas, que le système américain ou aux USA, on en consacre 15% parce que c'est encore la propriété lucrative qui finance des compagnies d'assurance qui financent le dispositif. Bon, ce que nous avons fait pour la santé, ce que nous faisons pour la vieillesse, nous finançons nos pensions sans fonds de pension, sans ces 200 000 euros nécessaires pour la pension, la cotisation aux fonds de pension de ces collègues américains. nous assumons nos systèmes de pension pareil, par une cotisation, c'est-à-dire par un partage du flux courant des ressources que nous créons par notre travail politique. qu'est-ce que c'est que la cotisation puisque souvent, les médias traditionnels vont avoir tendance à appeler ça les charges, les charges sociales. Ah ben oui, comment on va dire que le travail est un coût alors que le travail produit la valeur mais c'est un coût. pour être bien sûr de savoir de quoi est-ce qu'on parle est-ce qu'en deux mots très rapidement on peut juste définir ce que c'est que la cotisation ? La cotisation on utilise le mot depuis tout à l'heure. La cotisation ça a été l'élément finalement le plus dynamique de nos PIB depuis 1920 quand les choses se sont inventées parfois fin 19ème dans l'Europe bismarquienne enfin chez Bismarck mais enfin en gros depuis la première guerre mondiale lorsque la cotisation s'invente c'est quoi ? C'est le fait d'attribuer de la valeur au travail des soignants en France des parents puisque c'est les allocations familiales qui sont l'essentiel de la sécu jusque dans les années 50 et cette attribution de valeur se fait par une création monétaire lorsqu'on augmente un taux de cotisation on ne fonctionne sur rien on ne fonctionne ni sur le profit ni sur le salaire des marchés du travail on va augmenter les prix puisque les prix vont inclure la cotisation augmentée on va donc créer de la monnaie qui reconnaît de la valeur fait par des gens qui sont des fonctionnaires de la santé la fonction publique hospitalière par des gens qui n'ont pas d'emploi comme les retraités ou les parents la cotisation finalement c'est toutes les lignes c'est ça toutes les lignes qu'il y a sur ma fiche de paye que je reçois à la fin du mois et qui finalement très souvent on saute et on va juste à la case du net en bas toutes ces lignes-là qu'on attribue soit aux salariés soit à l'employeur c'est ce qu'on appelle les cotisations c'est ce qui va les financer la cotisation ça représente 45% du salaire actuellement en France si je touche un salaire de 2000 euros net il y a 1700 euros de cotisation par ailleurs qui vont aux différentes caisses de sécurité sociale mais ce qui est important de bien voir c'est que notre PIB a augmenté au cours du dernier siècle essentiellement autour de cette création monétaire qui reconnaît la valeur non capitaliste il n'y a pas de mise en valeur de capitaux il n'y a pas de marché du travail il n'y a pas de propriété lucrative nous avons attribué de la valeur économique la valeur économique c'est une convention sociale décrète politiquement qu'aujourd'hui les hôpitaux c'est dans la valeur économique alors qu'hier ça ne l'était pas c'est ça ? bien sûr ça ne l'était pas dans les années 50 de même que la fonction publique l'administration ça ne veut pas dire que tout est dans tout mais je crois que la mise en garde que faisait Claude sur cette affaire est importante toute production de valeur d'usage n'est pas équivalente en termes de valeur économique donc il faut toujours faire attention en particulier la désindustrialisation d'un pays est une catastrophe et il faut veiller à ce que dans les valeurs d'usage que l'on produit il y ait du produit industriel ce que justement le capital dans nos sociétés capitalistes avancées de l'Europe occidentale aujourd'hui est incapable d'assumer c'est bien pour cela qu'il s'étend qu'on passe à la maîtrise collective de l'investissement par une cotisation économique qui se transposera ce que nous faisons déjà en matière de cotisation sociale nous attribuons un peu moins de 30% du PIB à la cotisation sociale et bien actuellement comment est-ce qu'on finance l'investissement ? On finance l'investissement par une par une prédation des 35% du PIB qui vont au propriétaire sur les 2000 milliards que nous produisons chaque année il y a 700 milliards qui vont à des propriétaires les propriétaires directs souvent assez faiblement les actionnaires et surtout les prêteurs aujourd'hui du fait de la concentration de la mondialisation de la globalisation financière du capital 700 milliards qui vont au profit vous n'en avez que 400 qui sont investis il n'y a que 20% du PIB qui est investi encore dans l'investissement on compte de la construction d'immeubles qui est de l'investissement si on veut mais enfin ce n'est pas de l'investissement en objets de production en moyens de production du coup j'achève ce point ces 20% peuvent très bien devenir 30% nous pouvons considérablement augmenter l'investissement tout en le maîtrisant en créant une cotisation économique à hauteur de 30% de la valeur ajoutée des entreprises pas forcément en cotisation uniquement on peut les entreprises peuvent consacrer 30% de leur valeur ajoutée à l'investissement 15% sous forme d'autofinancement par exemple elles consacrent 15% de leur valeur ajoutée pour l'autofinancement décidée par les copropriétaires d'usage et 15% une cotisation qui va à des caisses qui elles vont subventionner l'investissement et donc alors je vois une question pour Étienne Chouard actuellement la façon dont l'investissement est financé on est d'accord que c'est financé par une création monétaire qui est issue d'un crédit bancaire donc c'est à dire que la banque qui prête de l'argent à l'investisseur ne l'a pas dans ses coffres elle le crée à partir de rien et ensuite cet investisseur va pouvoir générer un rendement sur le capital qui est investi rendre la partie de capital qui est due à la banque qui le détruit la banque empoche au passage un intérêt et c'est en ça j'ai l'impression que c'est en ça aussi que vous parlez de prédation au niveau du capitalisme financier actuel la prédation se fait sur l'intérêt et il y a quelque chose que dit Bernard qu'il n'a pas dit cette fois-ci mais sur lequel je voudrais qu'il essaye de reprendre et qui me paraît décisif pour comprendre c'est quand tu dis en économie il n'y a que de l'aujourd'hui et que la cotisation arrive à financer avec la valeur que nous créons une année les dépenses dont nous avons besoin que nous avons besoin d'effectuer la même année et qu'en fait la cotisation nous permet de ne pas avoir besoin de l'argent des riches de l'épargne et donc ne pas avoir besoin de payer un intérêt parce qu'en fait la différence de l'efficacité du financement de la cotisation c'est qu'elle n'a pas à subir la charge de l'intérêt donc du prélèvement des... Oui c'est ça alors pour préciser peut-être contre une représentation que parfois on peut avoir quand par exemple sur ma feuille de salaire je cotise pour mes retraites je ne mets pas de l'argent à un endroit qui se stoppe qui s'accumule et qui m'est reversé quand je la retraite ça finit tout de suite tout de suite au retraité oui absolument immédiatement quand tu dis qu'en économie il n'y a que de l'aujourd'hui c'est frappant je trouve parce que c'est précisément quand on n'a pas la cotisation on est obligé de compter sur l'accumulation passée de ceux qui ont gardé de l'argent qui ont pris de l'argent et qui l'ont gardé et qui sont les seuls à pouvoir nous le donner on compte sur les banquiers qui sont les seuls à pouvoir créer la monnaie et nous le livrer contre intérêt ce qui est une rente qui n'a pas lieu d'être privée vraiment la cotisation c'est un système de financement qui fonctionne sur la retraite et qui pourrait très bien fonctionner sur l'investissement effectivement et tu dis même tu n'en as pas parlé là mais qui pourrait même financer la totalité du salaire on pourrait on a socialisé une partie du salaire mais on pourrait pousser pousser l'avantage puisque ça fonctionne puisque nous sommes capables de allons-y continuons au lieu de renoncer d'un mot on peut chiffrer tout ça sur le coût de la propriété lucrative du système de santé américain par exemple les américains atteignent quasiment 20% du PIB consacré à leur système de santé pour une durée de vie qui est beaucoup plus faible qu'en France ils se situent 23-26ème sur le classement du PNUD et l'âge de vie on vit en gros 8 à 10 ans de moins aux Etats-Unis en France c'est combien le pourcentage de PIB ? on est à 8% 8% 8% et on a une espérance de vie plus forte que les américains qui payent 20% alors pourquoi ils payent 20% parce qu'il y a un coût de gestion ce qu'on appelle des coûts de transaction qui est lié aux assurances qui vont faire ce qu'on appelle des délits de service quand vous souscrivez votre police d'assurance c'est le droit commun des assurances donc c'est toujours souscrit sous garantie de bonne foi donc quand vous allez tomber malade on va passer un temps fou à chercher le fait que vous avez eu les oreillons quand vous aviez 3 ans vous ne l'avez pas déclaré donc on va faire un délit de service donc ça suppose des avocats ça suppose des contentieux avec les hôpitaux parce qu'à l'assurance on ne va pas payer les hôpitaux donc ça cède un coût de bureaucratie considérable et en plus les gens ne se soignent pas ou alors ils vont attendre d'arriver à 65 ans pour rentrer dans le système gratuit public c'est pour ça que quand vous oubliez des américains ils sont souvent réparés trop tard mais il n'y a pas de médecine préventive comme il y a chez nous donc il faut intégrer tout le coût le coût et surtout le produit des externalités quand vous calculez un système de santé je prends un exemple que Dieu merci on commence à connaître qui est le traitement des accidents vasculaires cérébraux en France on peut aujourd'hui traiter les accidents vasculaires cérébraux vous savez qu'il faut que ça soit traité dans les 4h30 à partir de la survenance de l'accident vasculaire cérébral je le dis pour tout le monde parce qu'on arrive à des âges où on va être concerné donc pour cela il faut d'abord il a fallu éduquer les sapeurs-pompiers à détecter un accident vasculaire cérébral il a fait il faut surtout éduquer le public parce que le temps ne commence pas à courir quand arrivent les pompiers ou le SAMU mais quand vous avez l'accident donc à détecter l'accident vasculaire cérébral qui n'est pas évident ce n'est pas comme un infarctus ce n'est pas aussi violent vous pouvez dire je suis un peu fatigué j'ai un peu trop bu bon ça ira mieux il faut plus lever les bras un peu plus voilà c'est ça donc il faut faire il faut pouvoir dire je donne le conseil Tchécoslovaquil pour voir qu'il n'y a pas d'aphasie il faut se gratter les plantes des pieds pour voir s'il y a la sensibilité de deux côtés bon et puis donc emmener tout de suite les gens dans un processus spécial et coûteux c'est à dire on ne passe pas par les urgences on va être directement dans ce qu'on appelle des Stroke Centers qui sont des centres IRM on va vous scanner le cerveau pour voir si c'est une hémorragie si c'est une hémorragie il n'y a plus grand chose à faire si c'est un petit caillot sous certaines conditions on peut vous injecter un produit qui va dissoudre le caillot vous sortez 4 jours après alors vous voyez le bénéfice pour la société il est considérable parce qu'un AVC un patient qui a eu un AVC et qui aura le mauvais goût de survivre ça va coûter en gros un million à la société à la sécurité sociale bon ça on n'arrive pas encore j'ai des chercheurs qui travaillent là dessus à essayer de valoriser cette valeur ajoutée sociale mais on peut regarder pourquoi on a eu tant de mal à le faire par rapport au modèle économique de l'hôpital le patient qui va être traité comme ça il va rester 4 jours à l'hôpital si la AVC n'est pas soignée il restera 30 jours pour le coût de gestion par les sapeurs-pompiers les services de secours et l'IRM il y a un surcoût qui va être de l'ordre de 1800 euros et si super bonus si le patient meurt comme c'est une mort en bonne santé quasiment on peut revendre les organes donc c'est super jackpot pour l'hôpital donc vous avez très clairement une contradiction entre le modèle économique qui introduit les externalités et les biens collectifs et le modèle économique de l'hôpital avec l'impératif de productivité plus la sociologie de l'hôpital où les chirurgiens neurovasculaires sont très peu nombreux face au lobby des cardiologues qui ne veulent pas se faire retirer leur part de marché donc c'est une grosse machine et une grosse bataille politique d'arriver à imposer cette notion de choix collectif par rapport à des choix à court terme qui peuvent être organisationnels et pas forcément ça l'investissement et l'organisation du travail avec la cotisation comme c'est le cas pour la santé en France par rapport à l'organisation par la propriété lucrative comme c'est le cas pour l'Assemblée aux Etats-Unis en France ça nous permet de le faire ça nous permet de le faire mais c'est pas parce qu'il y a propriété collective et non lucrative que forcément il n'y a pas des intérêts catégoriels dans le code de l'hôpital public il n'y a pas d'intérêt catégoriel mais dès lors que je dis à un directeur d'hôpital votre enjeu c'est d'optimiser votre budget lui c'est pas son intérêt de bâtir un stroke center donc c'est très clairement il faut intégrer cette mesure des externalités dans mon choix collectif alors sur la notion de valeur sur la notion de valeur et les cotisations je pense une piste de réflexion serait d'indexer cette cotisation sur la partie la plus productive du travail moi j'ai longtemps eu mon entreprise il est clair que quand une secrétaire que je vais payer 2000 2500 euros qui va m'en coûter 4000 le retour économique qu'elle va produire il va être à hauteur de son salaire au mieux si j'embauche moi j'embauchais des jeunes car à l'époque c'était les plus jeunes les j'embauchais à 500 000 francs le but c'est qu'il me rapporte plusieurs millions de francs donc peu importe c'est la partie haute la plus productive qu'il faudrait taxer or on a hérité d'un système qui a été bien conçu à l'époque alors quand vous dites taxer vous dites cotiser cotiser c'est ce qui est le plafonnement ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale qui revient finalement à taxer la partie basse du salaire mais alors attendez parce que juste pour être d'accord il me semble que justement jusqu'à 1,6 SMIC donc jusqu'à 1600 euros à peu près on a des dégrèvements sur les cotisations patronales au moins qui sont assez importants alors vous avez à la fois le plus haut taux de cotisation mais du coup on rajoute des dégrèvements donc ça fait qu'on fait des réglementations pour pallier l'inconvénient des réglementations donc il serait beaucoup plus simple d'alléger moi j'avais fait quand je travaillais pour Jean-Pierre Chevènement on avait travaillé sur cette proposition de faire une franchise totale de cotisation sur le premier les premiers mettons les 1500 premiers euros de revenus pour tout le monde parce que c'est la partie qui est la moins productive d'ailleurs puisqu'on va être obligé de l'exonérer par contre est-ce que c'est ça qu'il faut faire Bernard Friot ? les hauts revenus il faut au contraire taxer la partie la plus productive de revenus en tant qu'employeur moi ça va me poser un problème de payer beaucoup de charges sur un bas salaire que sur un haut salaire un cadre ça doit rapporter beaucoup d'argent sinon vous ne l'embauchez pas donc là peu importe que les cotisations augmentent donc c'est rapporter le montant des cotisations à la valeur ajoutée produite troisième oui j'ai envie sur la qualité de l'environnement de l'entreprise d'est-ce qu'il faut baisser les cotisations pour les bas salaires puisque finalement ce serait ceux qui sont les moins productifs je voudrais quand même Claude corriger un point dans ce que vous avez dit le taux de cotisation n'est plus plafonné maintenant le plafond a disparu depuis 90 à peu près il a commencé à être supprimé avec le 67 et entre 67 et 90 l'effet du plafond en termes de taux de cotisation est devenu nul puisque au-delà du taux on cotise un tout petit peu plus pour le chômage qu'en dessous du taux et pour la vieillesse au-delà du plafond oui pardon et pour la vieillesse le taux de cotisation à la GIRC ou à l'ARCO au-delà du plafond est à peu près le même qu'en dessous du plafond et donc pour prendre l'exemple que je donnais tout à l'heure si ce salarié gagne non pas 2000 euros par mois avec 1700 euros de cotisation mais 20 000 euros par mois il y aura 17 000 euros de cotisation donc on ne peut plus parler maintenant de cotisation dégressive par effet de plafond le plafond a un rôle d'administratif il distingue les régimes de base des régimes complémentaires mais il n'y a pas vraiment d'effet de taux la tranche C est beaucoup plus légère que la tranche A et B les A et B sont équivalentes les 4 tranches puisqu'on peut aller jusqu'à 4 fois le plafond les taux les taux sont les mêmes jusqu'à 4 fois le plafond jusqu'à 8 fois le plafond pardon excuse-moi j'ai oublié jusqu'à 8 fois le plafond 8 fois le plafond ça fait 24 000 24 000 euros brut par mois alors cela dit le fait d'asseoir la cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise de l'emploi de l'emploi vous nous disait Claude Rocher oui là je ne suis pas vraiment suffisamment technicien de la question pour pouvoir répondre vous faire écho correctement à ce que vient de dire Claude Rocher en tous les cas ce qui me semble porté par ce que nous avons déjà créé puisqu'on a déjà largement socialisé le salaire puisque 45% du salaire va à une cotisation et non pas au salaire direct on a déjà largement on a déjà largement socialisé une partie de l'investissement à travers les cotisations enfin ou les engagements de long terme comme la la vieillesse à travers la cotisation ce qui me semble être le plus activement fidèle à cette création c'est effectivement une cotisation sur la valeur ajoutée dans laquelle sur 100 valeurs ajoutées il y aurait le chiffre est là donné simplement un titre pour faire réfléchir mais il n'est pas c'est pas un chiffre macroéconomiquement calculé de façon très précise mais sur 100 valeurs ajoutées il faut à peu près 60 qui va à une cotisation salaire de même qu'aujourd'hui ce n'est pas l'employeur qui paye les dépenses de santé ou de vieillesse de ses salariés il cotise et heureusement parce que on ne pourrait pas payer les opérations du coeur d'un employé ou une boîte qui a disparu ne pourrait pas payer les retraites de ses anciens salariés bien sûr c'est cette mutualisation des valeurs ajoutées dans la cotisation qui permet d'assurer la sécurité de la couverture santé ou de la couverture vieillesse qui sont des éléments du salaire mais qui sont socialisés donc on mutualise 60% pour le salaire qu'est-ce qu'on fait avec les 40 autres ? les 60% du salaire vont à des caisses donc qui versent les salaires pour tous indépendamment ce n'est pas l'employeur qui paye ce n'est pas l'entreprise qui paye les salaires et les cotise pour pouvoir atteindre sa valeur ajoutée ça libère les entrepreneurs de leur fonction d'employeur moi je pense que ça juste pour préciser on n'est plus dans la description de la réalité non on est dans la description de ce dont notre réalité actuelle à travers les cotisations est porteuse d'un futur qui soit émancipateur en termes de propriété collective d'usage d'usage de nos de nos lieux de travail et de mutualisation de toutes les valeurs ajoutées à travers une cotisation économique qui ne fait jamais que enfin une cotisation salaire qui ne fait jamais que disons étendre les cotisations sociales déjà existantes et puis pour les 40% qui restent par exemple 30% pour l'investissement mais pas nécessairement sous forme de cotisation moi je pense qu'il est important que les entreprises conservent une partie de leurs valeurs ajoutées pour de l'autofinancement et que les salariés et les parties prenantes de la copropriété d'usage de l'entreprise décident de ce qui va être investi à travers et avec ces 15% ce sera aussi un élément à mon avis de lutte contre la fraude à la déclaration puisque si nous on déclarerait moins on aurait d'autofinancement possible donc c'est une façon de lutter contre l'éventuelle fraude à la déclaration de valeur ajoutée que d'affecter 15% à l'entreprise même et puis les 15% nécessaires pour qu'on arrive à 30% du PIB pour l'investissement les 20% sont tout à fait insuffisants une cotisation économique qui va à une caisse à des caisses le taux peut être le même sur tout le pays il faut qu'il soit le même pour tout le pays mais la gestion peut être très décentralisée par des caisses selon l'enjeu des caisses nationales c'est pour des équipements nationaux mais des caisses locales c'est pour des équipements beaucoup plus locaux tout cela est à apprécier en fonction de la finalité de l'investissement mais des caisses qui vont subventionner et non pas prêter un taux d'intérêt puisqu'elles disposent d'une partie du PIB qu'elles affectent à l'investissement tout comme les caisses d'assurance maladie en tout cas tant qu'on a augmenté le taux et qu'il n'y a pas eu besoin de créer la CADES pour aller chercher sur les marchés des capitaux de cofinancer l'investissement hospitaliste c'est que la CADES la CADES c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale qui a été créée par Juppé en 97 au moment ou 96 où on prend acte voilà notre classe dirigeante dit il n'y aura plus de hausse taux de cotisation maladie ça c'est fini on est dans une période de gel des hausses de cotisation complètement on chercherait en vain le hausse taux de cotisation depuis 15 ans et donc plutôt que de faire ce qu'on a fait depuis 50 ans c'est à dire augmenter régulièrement le taux ce qui permet de financer l'investissement hospitalier sans appel au marché des capitaux et bien on va faire un peu le marché des capitaux et on invente une dette sociale on charge bien ça du mot dette pour que là nous soyons bien culpabilisés enfin etc et alors que c'est créé de toute pièce c'est en train de nous dire qu'on a institué politiquement un fonctionnement avec une dette sociale pour payer les retraites et ce que payent normalement les cotisations l'investissement hospitalier et que donc cette dette puisqu'on est dans le système actuel est financée par une création monétaire qui est issue du crédit des banques que donc les banques créent à partir de rien de l'argent qui sert à financer l'ensemble des choses dont on parle depuis tout à l'heure et qui ensuite est récupérée sous forme d'intérêt par ces mêmes banques c'est ça qu'on a créé soit création monétaire soit un peu le marché des capitaux l'un ou l'autre mais dans les deux cas de toute façon nous sommes bien dans la prédation la prédation à l'état pur la prédation à la place de la hausse de la cotisation c'est un choix politique qui a été parfaitement alors je ne dis pas posé dans ces termes là dans le débat public bien sûr mais de fait c'est comme ça que ça se passe nous ne revendiquons plus nous-mêmes sommes pris dans cette nous ne revendiquons plus de hausse du taux d'accord tout en dénonçant la CADES mais il faut être cohérent si on dénonce la CADES il faut revendiquer une hausse du taux de cotisation maladie c'est-à-dire un mode de progrès du PIB qui ne passe pas par les marchés financiers ou par la propriété lucrative je termine parce que j'étais à 60 plus 30 égal 90 les 10% qui restent c'est nécessaire si on veut assumer de la gratuité et je pense qu'il faut d'ailleurs augmenter la sphère de la gratuité il n'y a pas simplement la santé mais il y a aussi le logement je pense que là on est dans la démonstration évidente que le marché du logement n'est pas un allocataire correct des ressources qu'il faut absolument un système de sécurité sociale du logement idem pour des transports de proximité pour les premières dépenses d'énergie tout cela se met plus ou moins en place de façon un peu incohérente tout cela peut faire l'objet d'une extension de la gratuité mais cette gratuité évidemment ça représente une part du PIB il faut la produire ce qui est gratuitement alloué et ces services du logement de santé de l'école etc. qui sont ou seront gratuits auront des dépenses d'investissement qui seront assumées par la cotisation investissement auront des dépenses de salaire qui seront assumées par la cotisation salaire mais toutes leurs dépenses de consommation intermédiaire d'achat d'énergie etc. un hôpital ou une école n'a pas des dépenses que d'investissement et de salaire il faut les assumer si on veut que ces dispositifs soient gratuits par une cotisation en gratuité à hauteur de 10% du PIB par exemple donc on peut affecter tout le PIB à la cotisation bien sûr c'est ce qu'on peut souhaiter pour arriver à ça concrètement ça veut dire qu'on arrête de verser les dividendes aux actionnaires complètement sur cet argent là qu'on prend on arrête de verser on dit la propriété d'action ne justifie plus la distribution de dividendes il faut interdire ça et remplacer ça par des cotisations à des caisses qui financent il faut arrêter de dire on donne de l'argent aux propriétaires en espérant que peut-être ils vont le réinvestir et prenant acte du fait qu'ils ne le réinvestissent pas on dit bon ok on arrête de vous donner cet argent puisque vous ne nous le rendez pas sous fonds d'investissement et on va l'investir nous-mêmes c'est ça c'est à dire que là on est dans un dispositif dont on voit bien qui ne peut pas émerger en l'espace de 5 minutes parce que nous avons intériorisé le capitalisme a mis 5 siècles pour pour naturaliser ces institutions le marché du travail la propriété lucrative la création monétaire par crédit bancaire ça c'est beaucoup plus récent Claude faisait allusion au rapport Marge 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 etc mais en tous les cas les ces institutions-là ont été le mesure de la valeur par le temps de travail par exemple voilà des choses qui ont été extrêmement longues à naturaliser on ne les dénaturalisera pas si facilement que ça j'imagine que ça ça doit vouloir dire quelque chose qui finalement on fait croire qu'une construction sociale est quelque chose de naturel et qui est dans l'ordre des choses c'est l'évidence c'est l'évidence que entre ce styloby et cette feuille de papier qui sont deux valeurs d'usage différentes c'est le temps de travail qui fait la différence de valeur économique ce qui est une convention sociale c'est pas du tout c'est la convention capitaliste mais c'est pas dans la nature ça c'est un construit qui a été très long entre le moment où la bourgeoisie naissante colle des horloges sur son beffroi et le moment où la population a intégré que Time is Money il a fallu des siècles donc de la même façon nous habituer à être les copropriétaires de nos lieux de travail à co-décider de l'investissement à co-décider de la hiérarchie des biens etc à être donc responsable pas simplement pas simplement en attente d'un revenu d'un autre qui nous donnerait du travail mais responsable de produire c'est long c'est assez marrant parce que vraiment la pensée d'Etienne Chouard et de la vôtre Bernard Frioux se rejoignent puisque j'ai l'impression que vous vous appelez à devenir des sortes de majeurs économiques où l'on entre dans des situations de mineurs pour déterminer la valeur économique et de la même façon Etienne Chouard va nous expliquer qu'avec l'élection au suffrage universel on est dans des situations de mineurs politiques qui décident de mettre pas de serviteurs et qu'on pourrait devenir majeurs politiquement On n'aura pas l'un sans l'autre Il faut qu'on devienne majeurs politiquement pour être capable d'assumer la majorité économique Pour être majeur politiquement et économiquement je vais soumettre ce dispositif à un processus d'avocat du diable à poser des questions extrêmement classiques qui est sa résistance au processus d'euthanasie bureaucratique Ce que j'appelle l'euthanasie bureaucratique c'est-à-dire c'est d'arriver à pourrir un système de manière à ce qu'il devienne totalement rebutant et ce qu'on adopte la position inverse Alors ça ça a été bien analysé bien mis en oeuvre plutôt avec le système de la loi sur l'épaule je dis le système de Spillamland qui est instauré en Angleterre et que Karl Polanyi dénonçait comme une atrocité bureaucratique parce que ça introduisait l'assistanat tout en assurant un système de financement au profit des industriels puisque les gens touchaient une allocation Spillamland juste pour le cadrer c'est de l'allocation universelle c'est ça ? C'est une sorte d'allocation universelle qui a été définie en 1795 dans le moment difficile de l'Angleterre c'était la guerre avec la France ça n'a pas s'arrangé jusqu'en 1815 avec la guerre napoléonienne et donc c'est un système qui quand on rentrait dedans on n'en sortait pas c'est-à-dire il disait one day on the rates always on the rates un jour sur les tarifs toute la vie sur les tarifs donc ça crée un système de dépendance et d'aliénation sociale et ça avait une efficacité économique finalement qui était assez faible et surtout c'était un système de financement des bas salaires puisque les gens avaient déjà une allocation donc ça se repartissait les employeurs intégraient le versement de cette allocation dans les salaires versés donc ce système a été très critiqué et quand on a fait l'enquête sur ce système ça a été fait uniquement par des économistes laissez-féristes qui ont biaisé l'enquête pour dire voilà ce système est antiproductif on y a introduit les théories de Malthus les théories de Malthus donc le travail est une quantité infinie donc il faut maintenir la population est confondue sous le terme allowance c'est-à-dire les prestations les prestations familiales et les prestations de non-emploi donc on en a profité pour supprimer les prestations familiales logique si les pauvres sont pauvres parce qu'ils font trop d'enfants donc ça c'est un processus qu'on va retrouver tout le temps c'est-à-dire on va bureaucratiser un système je me rappelle quand je travaillais dans les services du premier ministre avoir entendu la conseillère la réforme de l'état de Lionel Jospin cède en tout à une réforme hypercorporative je ne sais plus si c'était l'Opéra de Paris ou je ne sais pas quelle autre organisation et disant en aparté au moins quand on les privatisera ils sauront pourquoi donc la logique c'est c'est-à-dire c'est l'internance gauche-droite c'est ça c'est la gauche bureaucratise la droite privatise maintenant la gauche privatise autant que la droite c'est un jeu de rôle donc en quoi le système comment allons-nous nous pouvoir gérer ce système pour qu'il ne devienne pas une bureaucratie classique assez répugnante c'est un argument toujours des libéraux la critique d'Adam Suisse contre les monopoles c'était une critique de la mainmise des marchands sur l'état pas du tout une critique de l'état on a totalement mésinterprété Adam Suisse à dessein d'ailleurs d'ailleurs si je peux faire une petite aparté avant de renvoyer la balle à Bernard c'est un des arguments qui est utilisé par ceux qui défendent le revenu le revenu de base donc un qui est on aura pas le temps d'élaborer ici mais qui est une autre version enfin non pas une autre version mais une proposition alternative au salaire universel et qui voudrait qu'on tous touche un revenu de base qui serait financé alors certains disent par la TVA d'autres par la création monétaire et donc ceux qui défendent ce système là affirment que entre autres ça permettrait de supprimer toute bureaucratie puisque le versement est fait de manière automatique sans aucune distinction de personne ou de quelques critères pour soi quelques discriminations que ce soit et donc il n'y a pas besoin de bureaucratie pour le gérer alors que la qualification appelle minimalement un conflit et sans doute une bureaucratie pour le gérer de toute façon il y aura une bureaucratie donc c'est comment la gérer donc ce qui suppose d'introduire des processus de contrôle démocratique populaire démocratique ça ne va pas aller en chose sur ces systèmes de manière à part être réduit à ce dialogue entre apparatchik des syndicats et du MEDEF ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui n'ont plus grand chose de social et donc comment on va contrôler ça deuxièmement l'aspect institutionnel du dispositif c'est à quoi ça incite est-ce que ça incite véritablement à entreprendre à par exemple est-ce que dans le système de Bernard Friot est-ce que tu prévois qu'il y ait un intéressement un intéressement au développement de l'entreprise ou est-ce que tout est socialisé est-ce que tout est collectivisé donc à chaque fois il faut peser le système en termes d'incitation est-ce que ça incite à des comportements vertueux donc ça suppose qu'il y ait toujours 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 un débat une évaluation et un débat sur qu'est-ce qu'on veut comment ça marche et savoir que dans ce système il y aura toujours de la bureaucratie il y aura toujours des intérêts acquis et il y aura toujours une tendance à congeler le système donc quel système de réchauffement social politico-social on installe pour empêcher la congélation Bernard Feu alors sur ces deux points en bureaucratie et incitation j'entends tout à fait sur la question de 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 l'incitation moi je je crois pas au peuple vertueux ça n'existe pas il y a un peuple qui peut être vertueux disait Machiavel le peuple aspire à la vertu mais ne l'est pas spontanément mais je crois je crois des institutions qui en quelque sorte génèrent les les vertus qu'on souhaite mettre en oeuvre ou les capacités que l'on postule si si nous avons d'une part une une économie qui de il devient nous elle n'a jamais été nous l'économie franchement elle ne l'a jamais été le capitalisme en arrasant les les hiérarchies de statut sociaux rend possible finalement ce nous qui l'empêche lui bien sûr en réservant la maîtrise de la valeur économique au seul propriétaire lucratif mais il n'empêche que il nous sommes maintenant en mesure de de sortir du capitalisme par une économie qui soit nous dès lors que je suis en permanence confirmé comme producteur de valeur économique par par une carrière salariale qui certes peut stagner si je ne fais rien mais qui progresse si je passe des épreuves de qualification et d'autre part je suis en permanence copropriétaire du lieu de mon lieu de travail donc copresponsable s'il y a cette double cette double responsabilité la 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 possibilité effective de progresser en qualification alors qu'aujourd'hui quand on interroge par exemple des salariés de pôle emploi ils sont désespérés ou ceux qui font de l'accompagnement de chômeurs ils accompagnent Sisyphe poussant son rocher s'il s'agit d'améliorer l'employabilité des personnes ça ne peut jamais marcher cette affaire mais s'il s'agit de confirmer la qualification des personnes dans un salaire à vie qui progresse là on est dans une oui dans une démarche positive qui à mon avis a des effets vertueux en termes de production de valeur économique tout comme tout comme la responsabilité effective des lieux de travail alors n'évitera pas des phénomènes de délégation que l'on observe souvent bien sûr des phénomènes d'usurpation des phénomènes toutes choses contre lesquelles il faudra qu'en permanence nous soyons vigilants sans qu'ils soient sûrs que ça marche moi je ne je n'ai aucune certitude sur le fait que ça marchera simplement nous avons une une opportunité liée à la fois à la manifestation vraiment de l'illégitimité de la classe dirigeante actuelle pour organiser la production de valeur économique je pense que dans nos pays en tout cas elle se révèle absolument négative cette classe et c'est pas grâce à mais c'est malgré elle que nous continuons à produire donc nous avons l'occasion de à cause de ce qui a été conquis au 20ème siècle en matière de statut de la fonction publique de sécurité sociale de salaire à la qualification dans les conventions collectives on a conquis toute une série d'institutions que nous pouvons maintenant pousser plus loin et si nous avons une éducation de même qu'il y a une éducation civique si nous avons une éducation à la responsabilité économique qui démarre dès l'enfance qu'une fois que l'économie c'est plus il mais c'est nous pour moi c'est décisif c'est vraiment décisif si nous savons que notre notre bonheur collectif pour autant qu'il est mesuré par la valeur économique ce n'est pas la seule dimension c'est celle-là qui m'intéresse dans le débat de ce matin que notre bonheur collectif est à la à la mesure de notre responsabilité collective je pense que nous avons des possibilités de garde-fou disons contre des phénomènes de gel bureaucratique même si ces phénomènes sont on n'est jamais sûr qu'on y échappe mais comme dynamique de l'institution par exemple comme dynamique de l'institution il y aura par exemple le conflit sur la qualification sur la hiérarchie des qualifications il va y avoir des conflits entre institutions sur la question du conflit peut-être qu'on peut faire une mini coupure puisque là effectivement ça fait un peu plus de 50 000 qu'on débattre cette question et alors je voudrais réouvrir le dernier échange si vous voulez bien autour de cette question du conflit précisément du conflit autour de la qualification et votre système est un système ouvert si je puis dire où il y a du conflit il faut qu'il y ait de l'espace pour le conflit c'est fondamental j'imagine que Étienne Chouard qui a pas mal réfléchi à la question de comment est-ce qu'on fait pour gérer du conflit dans une société sans le donner à un monopole de puissant il aura des choses à nous dire sur cette question donc chers internautes on vous retrouve dans quelques instants restez avec nous pour justement élaborer cette dernière partie sur la question du conflit dans l'organisation du travail de l'organisation du travail et de l'organisation du travail